C'est une région que je trouve agréable parce qu'il y a un style de vie, une ambiance, les gens sont accueillants, il fait tout le temps bon. Mis à part le vent, c'est ce que tout le monde retient quand ils viennent ici, c'est le vent, mais il n'y a pas que ça. À côté de ça, il y a la mer, il y a les corbières, la clape, c'est vraiment une région qui est très agréable pour aller se balader en famille, pour faire du VTT. On peut faire beaucoup d'activités et franchement, je me régale ici, c'est vraiment une région que j'apprécie énormément. J'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires, très gentilles et franchement, pour moi, c'est la meilleure région que j'ai traversée pour le moment. Je pense, oui, parce que Yannick, il est à Castres, il a bougé un peu, mais il reviendra ici, il le dit tout le temps, c'est sa région. Il a sa famille, ses amis, il vient chasser ici, pour lui, c'est sa région. Et puis, il a raison, c'est une région qui, il y a tout, il y a tout pour être heureux ici, puisqu'on est comme lui, qu'on aime la chasse, la pêche, c'est la région idéale. Il a raison par rapport au pays narbonné, tout ce qui est corbière et tout ça, donc il a vraiment enchanté la région. C'est une très, très bonne région, comme il a dit, tout le monde est accueillant, tout le monde est gentil. Enfin, je vais vraiment dans son sens, parce que je pense qu'il n'a pas, c'est quelqu'un aussi dentier qui aime bien la vie, qui aime bien, pour l'avoir côtoyé pendant un petit moment et tout ça, qui aime bien un petit peu, qui a un petit peu les mêmes centres d'intérêt que moi. Et je pense que non, il a très bien résumé la région, je veux dire, c'est une région qui fait bon vivre. Oui, il fait bon vivre, et après, bon, comme il le dit aussi souvent, il dit les gens, le vent, le vent, mais en fait, je m'aperçois qu'à Castres. Quand j'ai régulièrement mon téléphone, quand il fait du vent en Armand, il fait du vent en Castres, en général, c'est à croire que, tu sais, tu traverses toute la phrase, c'est un terme sibérien, quoi, mais non, 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 du tout, du tout. Et donc c'est vrai que non, 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 je le rejoins, et c'est une très, très belle région. Est-ce qu'on peut s'attendre à un de ces quatre, à vous voir tous les deux en quad, ou en 4x4 dans les corbières ? Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr, parce que, bon, du coup, du coup, c'est souvent que j'ai dit, prends mon 4x4 pour aller faire un petit peu le con dans les pistes des corbières, que je connais plutôt bien, puisque j'y chasse. Et donc, du coup, ça n'est à acheter eux, mais pourquoi pas, oui, oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, j'y t'ai, je suis montré des endroits, mais bon, le fait avec sa compétition et l'entendre, c'est pas évident, quoi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes jours de repos et tout, donc, ben oui, oui, c'est à calculer, et c'est souvent qu'on se le dit, mais on en repasse. On va le faire, on va y arriver, je pense.